Aujourd'hui, on va s'attaquer à la photo en studio et plus particulièrement le matériel qu'il faut pour la commencer. Bref, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va s'attaquer au matériel qu'il faut pour commencer la photo de studio. Et je parle comme un robot. Alors, je vais essayer de vous présenter un maximum de produits possibles, pas pour les marques, ça on s'en fout complètement, mais surtout au niveau de votre budget. Parce que quand on dit que le matériel ne fait pas la photo, malheureusement en studio, il faut savoir s'équiper un minimum. Donc, pour chaque produit, je vais essayer de vous présenter deux ou trois choix possibles en fonction de votre budget. Alors, évidemment, on zappe la partie de « il faut un appareil photo et il faut un objectif ». Voilà, c'est dit, vous le savez, la vidéo n'est pas faite pour ça. Dans une photo de studio, par définition, il n'y a pas de lumière naturelle. Et si jamais vous en avez, dans votre studio, qu'il soit professionnel ou amateur, parce qu'on a tous commencé, le principe va être d'occulter au maximum la lumière naturelle. Pour ça, deux choses à faire. La première, si vous avez des fenêtres, une baie vitrée, etc., bah si possible, changez de pièce. Allez dans une pièce déjà où il y a le moins de lumière naturelle possible. Et deuxièmement, s'il y en a toujours un petit peu, eh bien, tout simplement, essayez de mettre un drap noir devant ou un sac poubelle. C'est moins glamour, mais bon, ça passe quand même. Donc, c'est chouette. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième, au niveau des réglages de votre appareil photo, prenez des photos sans flash et essayez que votre photo soit au maximum noire. Pour ça, vérifiez l'histogramme. Donc, l'histogramme, c'est la courbe qui vous montre la luminosité de votre photo, l'exposition de votre photo. Et il faut que l'histogramme soit calé pour bien faire complètement à gauche. Une fois que c'est fait, ça veut dire que la lumière naturelle ne jouera plus sur votre photo, en principe. Donc, pour ça, il faut une ouverture assez fermée, style f5, 6, f8. Une vitesse qui va être calée à la vitesse de synchro des flashs. Ça, on va parler juste après, mais en général, c'est 1 180ème, voire 1 250ème. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va parler des gros flashs de studio à haute vitesse, etc. Et au niveau des ISO, évidemment, le plus bas possible, de façon à avoir un minimum de lumière naturelle qui viendra jouer sur votre photo. Et deuxièmement, à avoir un maximum de qualité. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche. Bref, vous avez maintenant votre appareil qui est paramétré. Appareil, objectif, c'est bon, c'est prêt. Qu'est-ce qu'il faut de plus sur votre appareil ? Pour commencer, c'est tout simplement un flash. Le flash qui est présent sur votre appareil, le flash qu'on appelle pop-up, parce qu'il peut... on dirait qu'il est construit dedans. En tout cas, dans la plupart des appareils, je sais que chez Canon, à partir du 6D ou même du 7D peut-être, il n'y est plus présent. Donc vous n'avez pas de flash pop-up. Chez Nikon, ils y sont tous présents. Sauf peut-être sur les gammes style D4S, D5, etc. Donc vous aurez besoin, pour vos photos de studio, d'utiliser des flashs. Ceci est ce qu'on appelle un flash Cobra. Mets-le dans le cadre, Pierre, voilà. Ce qu'on appelle un flash Cobra, dû à sa tête, on peut tourner dans tous les sens. Il existe également de vrais flashs de studio, mais si jamais vous en utilisez, je pense que vous ne devez pas regarder cette vidéo, parce qu'elle est plus réservée à un public amateur, à un public débutant. Et les flashs de studio coûtent un pont. Ces flashs-là ont de nombreux avantages. Le premier, c'est leur prix. Ce flash, donc, qui est un Yongnuo Speedlight YN560-2. Marqué derrière. Ah, l'avantage de n'être qu'à 50 euros. Je l'ai payé 50 euros sur Amazon. C'est un flash totalement manuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas TTL. Le TTL, c'est la mesure automatique de lumière chez les flashs. C'est un gros raccourci que je prends, s'il y a des spécialistes qui vont me taper dessus. Mais en gros, le TTL, c'est le mode automatique des flashs. Ce flash-là, il n'en a pas, donc c'est un flash tout manuel. C'est-à-dire que c'est à nous de calibrer le flash. On mesure la puissance d'un flash par une fraction. C'est-à-dire que 1 sur 1, c'est la puissance totale du flash. Forcément. Puis ensuite, on descend. 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 seizième, 1 trente-deuxième, 1 soixante-quatrième. Je pense que celui-là va jusqu'à 1 cent vingt-huitième. Je pense même que tous les flashs ont sans doute jusqu'à 1 cent vingt-huitième. Mais bref, vous aurez compris le concept. C'est à chaque fois plus petit. Entre ces mesures-là, un peu comme les mesures du diaphragme, on retrouve des tiers d'exposition. Donc, on peut avoir 1 demi plus 2 tiers d'IL. C'est-à-dire qu'on est à 1 demi de la puissance et plus 2 tiers. Deuxième gros avantage de ce type de flash, pas uniquement ces modèles-là, mais du flash Cobra, c'est qu'il est tout petit. Je veux dire, comparé à un flash de studio, ce flash-là est vraiment petit. Il est transportable, il est léger, même si on met des piles dedans. C'est mieux si on met des piles dedans. Mais voilà, ça reste très léger. Et puis surtout, ce type de flash-là, et je pense à une vidéo d'Arnaud Thierry qui l'a tournée il n'y a pas longtemps, quand il prenait des photos de chevaux, de cheval, pardon, des photos de cheval. Mais si jamais il tombe, ça fait moins mal aux fesses que si jamais on mettait un gros flash de studio. Donc voilà. Et en plus, et c'est un peu le but, on peut venir mettre tout un tas de modeleurs sur ces flashs. Alors pas directement dessus, sur des rotules qu'on va voir juste après. Mais du coup, on peut s'équiper en flash, transportable, pas trop cher. Ça reste un budget, j'en suis conscient, mais voilà, ça reste quand même pas trop cher, 50 euros un flash. Et on peut avoir un setup transportable, de bonne qualité, léger, pour franchement pas trop cher. Donc les flashs Cobra, et c'est principalement d'eux que je vais parler aujourd'hui, ce sont des très bonnes alternatives. Maintenant, on va passer au modèle. Donc comme je vous l'ai montré, celui-ci, c'est un Young Nouveau Speedlite. Il n'y a pas que cela, il y a d'autres marques qui font des copies chinoises, d'une copie chinoise, enfin bref. Ce sont des flashs assez connus, parce qu'ils ne sont pas chers, qui font vraiment du très bon travail. Je sais qu'il y a un modèle juste au-dessus, dont je ne connais plus le nom, parce que vous avez vu la gueule du nom, je ne vais pas tous les retenir. Il y a un modèle juste au-dessus qui est TTL, donc qui est automatique, qu'on peut venir mettre directement sur son boîtier, et qui fait la mesure de lumière, et qui flash comme il faut directement. Il est un peu plus cher, je pense qu'il est à 100 euros. Je vous conseille, si jamais vous voulez vous équiper en flash, de prendre un TTL, comme ça le jour où vous les mettez sur votre boîtier, vous le mettez en mode automatique et ça marche, et les autres en manuel, parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien d'avoir plein de flashs TTL à dispatcher dans un studio, pourtant les mettre en manuel. Comme ça, on gère nous-mêmes la lumière. Donc, je possède également un deuxième flash, qui lui est TTL, c'est le Nikon Speedlite SB910. Celui-là, il coûte un pont. Si je ne dis pas de bêtises, il va être aux alentours des 300-350 euros. Qu'est-ce qui justifie ça ? Je n'en sais rien. Je dois avouer qu'au moment où je l'ai acheté, je n'y connaissais pas grand-chose. Donc du coup, j'ai pris ce flash-là, qui avait de très très bons retours. Tant du vendeur en qui je faisais confiance, c'était pas un vendeur Fnac, que sur les retours internet. Il a une version juste avant, qui est le SB900, que je déconseille, parce qu'il chauffe très, voire même trop vite. Ce flash-là, je peux y aller. Je peux flasher en continu, à une très grosse puissance. Il ne va pas chauffer. Je peux faire des cycles de 50-60 flashs, il ne chauffe pas. Il ne va pas s'arrêter. Tandis que l'autre, et heureusement, il s'arrête au bout de 10-15 flashs. Et je dis heureusement qu'il s'arrête, parce que ce serait con qu'il vous explose à la tronche quand même. Ou tout simplement qu'il crame intérieurement. Il ne va pas avoir des flammes qui vont sortir, mais voilà. Autant mettre un poil plus cher. Et de toute façon, je pense même que le SB900 n'est plus disponible en neuf. Donc si vous l'achetez en occasion, prenez bien ça en compte. C'est un flash qui chauffe très vite. Alors ces flashs-là, pour les commander à distance, vous avez deux choix. Déjà, soit vous les commandez à distance, soit vous les connectez par fil, par câble. Dans ce cas-là, vous devez relier votre boîtier aux prises du flash. Maintenant, c'est une ancienne technique, dans le sens où peu de boîtiers aujourd'hui ont de quoi gérer les flashs en filaire, par câble. Généralement, maintenant, ça se fait soit par infrarouge, soit par émetteur-récepteur. Je vais vous donner quelques techniques pour déclencher vos flashs à distance. La première, vous mettez un flash sur votre appareil, qu'il soit Cobra ou même Pop-Up, même le flash intégré de l'appareil, et vous réglez votre flash en slave, en esclave. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas ? Lorsque votre flash, lorsque la cellule de votre flash va recevoir le flash de votre appareil photo, il va déclencher. Tout seul, comme un grand. Vous ne devez pas investir dans des émetteurs-récepteurs, etc. Vous devez juste penser à orienter l'infrarouge, le capteur, vers la source du flash. Si jamais, imaginons que le flash vienne de là, et que je mets mon capteur par là, il y a des chances qu'il déclenche, mais il y a également des chances qu'il ne déclenche pas. Et sur un shooting, évidemment, ce serait un peu con d'avoir des photos avec et des photos sans flash. Donc pensez tout simplement à orienter, dans le sens que vous voulez, la cellule vers la source du flash. Deuxième technique, des émetteurs-récepteurs. Donc on vient de placer l'émetteur sur la griffe flash de l'appareil. On vient simplement le visser, comme ça. Hop. Voilà. On vient le mettre dessus. Et de l'autre côté, en dessous du flash, on vient placer le récepteur, hop, juste en dessous. Voilà. Et on vient placer donc le récepteur sur un pied ou toute autre surface. On va en parler juste après. Cette technique est un peu plus coûteuse. Là, ce sont des cactus V4 qui viennent malheureusement de rendre l'âme pour je ne sais quelle raison. J'avais payé ces émetteurs-récepteurs en ocase. J'ai d'ailleurs une personne qui s'est abonné à la chaîne par après. Coucou. Le gros avantage de cette technique, du coup, on n'a pas besoin de déclencher un flash sur l'appareil. L'avantage donc, du coup, ici, c'est qu'on n'est pas obligé de déclencher directement un éclair sur le boîtier. Ça se joue par infrarouge, de l'émetteur vers le récepteur. Et on peut additionner les récepteurs. J'en ai deux avec l'émetteur, donc pour mettre deux flashs. Maintenant, on peut également changer les techniques. Un bête exemple que j'ai souvent fait, j'ai mis mon émetteur sur le boîtier, un récepteur en dessous de un seul flash, et j'ai mis l'autre flash en esclave pour ça, dès que le premier émettait un éclair, le deuxième éclairait également la source. Donc, vous pouvez très bien vous en tirer avec un setup seulement avec un émetteur et un récepteur, et pour autant, déclencher plusieurs flashs. Ces émetteurs-récepteurs sont à un prix assez abordable. Ils marchent généralement par duo, donc un émetteur et un récepteur. Celui-ci, si je me souviens bien, est à un prix de 40, voire 50 euros en neuf. C'est pas encore trop cher. Il en existe également d'autres modèles que je n'ai pas à vous présenter sous la main, malheureusement. Je pense notamment au Yangnuo, comme la marque du flash, qui font des émetteurs-récepteurs qui permettent de contrôler le flash à distance. C'est-à-dire, avec ceci, si je trouve qu'après une photo, mon flash n'éclaire pas assez, je suis obligé de me déplacer jusqu'au flash et d'augmenter la puissance. Avec les émetteurs Yangnuo et d'autres marques également, je dis ceux-là parce que je les ai en tête, on peut, sur le boîtier directement, dire, le flash numéro 1, je veux augmenter sa puissance de 2 tiers d'exposition. Pouf, on n'a pas à se bouger. Dans des setups un peu compliqués où les flashs se retrouvent assez loin, etc., ça peut être très pratique. Bref, on a vu les flashs, on a vu les émetteurs-récepteurs, on a vu les manières de déclencher. Maintenant, on va parler des modelers pour flash. Mais juste avant ça, on va peut-être parler des trépieds. Donc ces flashs, vous n'allez pas les mettre par terre, du moins, vous pourriez, mais vous n'allez pas les mettre la plupart du temps par terre. Il faudra donc les mettre sur des trépieds. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, des trépieds pour flash. Enfin, pour flash ou pour tout autre accessoire photo. Il y a évidemment beaucoup de types de trépieds à des prix bien différents. Celui que j'ai en main, ça a été mon premier trépied pour flash. C'est un petit trépied, tout léger, que j'ai payé 15 euros. Je ne serais même pas vous donner une marque. J'ai acheté ça dans un magasin photo. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait deux marques à ce truc-là. C'est typiquement le type de trépied qu'on peut retrouver dans tous les magasins photo. Ils vont appeler ça trépied flash ou autre. Ce sont les trépieds pas chers, donc je vous ai dit 10, 15 euros grand max. Ils font le taf dans un premier temps, ils font le travail. Mais clairement, ce n'est pas des plus solides. Pas dans le sens où ça va se casser. La preuve, c'est que je l'ai depuis quelques années et il est encore entier. Dieu sait que je maltraite mon matériel, mais ce n'est pas stable du tout. Imaginez que dessus, on va monter une rotule, je vais vous présenter après, un flash et un modeleur, donc une softbox, une octobox, un parapluie ou quoi que ce soit. Si il y a le moindre coup de vent, c'est tellement léger que ça va tomber. Alors que le trépied tombe, ce n'est pas encore trop grave, mais c'est tout ce qu'il y a dessus et la toile va se déchirer, ça va être fini. Et si le flash tombe, je ne sais pas vous, mais moi, je ne serai quand même pas hyper content, même si ça n'est que un Yongnuo à 50 euros. J'aimerais bien le garder en vie quand même. Donc, ce type de trépied est très bien, mais pour de l'intérieur. À moins que vous ayez envie de shotter dedans, mais sinon, franchement, il fait le travail. Il faut éviter de mettre un trop gros modeleur dessus, j'imagine. Je prends un exemple mon octobox qui fait 120 cm. Si je le mets dessus, je pense que tout simplement, il va tomber. Pourquoi ? Parce que le poids sera beaucoup trop gros, il sera beaucoup trop grand et donc du coup, il va pencher, il va tomber. Mais pour débuter, avec une rotule et un modeleur que je vais vous présenter, pour débuter, c'est franchement nickel. Et il n'y a pas longtemps, suite aux différents modeleurs que j'ai achetés, notamment l'octobox, j'ai voulu racheter des trépieds beaucoup plus solides, mais du coup, évidemment, beaucoup plus chers. Je vous présente le Wallimex Pro. Voilà, Wallimex Pro. J'aime bien quand les noms sont simples, ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est un trépied, comme le dit la marque, Wallimex, un trépied qui peut monter jusqu'à 2,56 m, là où l'autre montait uniquement jusqu'à ma taille, c'est-à-dire 1,80 m, 1,85 m grand max. 2,56 m, ça peut être cool. Je ne pense pas en avoir un jour l'utilité, mais bon, pourquoi pas ? Au moins, il peut le faire. C'est un trépied beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Ce n'est pas forcément pratique pour voyager avec, ce n'est pas forcément idéal. Maintenant, il reste quand même assez léger, comparé aux gros trépieds photo qu'on peut avoir, ça n'a rien à voir. Il reste quand même très léger, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un trépied que je vous conseille malgré son prix, enfin même si son prix reste encore assez abordable, j'ai payé un lot de 3, 3 trépieds comme ça pour un peu moins de 100 euros. Un peu moins de 100 euros pour 3 trépieds comme ça, vous êtes peinard. Franchement, vous êtes peinard. Ça ne risque pas de lâcher. Enfin, je dis ça, mais j'ai vu hier que Scott en avait cassé un, je ne sais pas comment. Bref, en gros, la vis qui est ici, hop, la vis qui est ici ne tient plus, du coup, la colonne reste toujours ouverte. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon, voilà. Comme vous avez pu le voir, ils sont montés un peu sur ressort, c'est-à-dire qu'au moment où on vient l'ouvrir, évitez de mettre votre tête au-dessus. Voilà. Ils peuvent monter très haut et je ne vais pas le monter plus haut que ça parce que bon, c'est mon plafond quand même. Et ils peuvent, sans aucun... Oh, je l'ai fermé. Sans aucun problème, ils peuvent tenir flash et modeler, quel que soit le type de modeler. De plus, si jamais il y a énormément de vent et que vous avez un gros modeler, n'hésitez pas à mettre ce qu'on appelle un sac de sable, un sandbag, sur les trépieds de façon à l'alourdir et à le rendre beaucoup plus stable. De plus, ce type de trépied est vendu avec une sacoche, ce qui n'est pas négligeable quand on veut le transporter facilement. C'est malheureusement une sacoche qui n'accepte qu'un trépied, donc si vous achetez un lot de trois comme moi, vous aurez trois sacoches. J'aurais préféré avoir un gros sac dans lequel mettre les trois d'un coup. Bon, ça s'achète à côté, donc bon, ça ne coûte pas non plus un pont. Et de plus, il est livré avec un spigot, un adaptateur un quart vers trois huitièmes. Ici, qu'on vient juste visser et on passe d'un pas de vis un quart à un pas de vis trois huitièmes. Si jamais on veut monter une rotule photo ou quoi dessus, c'est possible. Juste avant de passer au modeleur, j'ai juste oublié de vous parler des batteries pour l'appareil photo, des batteries pour flash, pardon. Évidemment, un flash, ça consomme de l'énergie, ça consomme des piles, des piles AA. Je vous conseille d'acheter des piles rechargeables et d'avoir toujours un jeu en plus par flash. C'est-à-dire que moi, j'ai deux flashs, j'ai donc quatre jeux. De façon à ce que, si jamais il y a un jeu qui lâche, je puisse le remplacer. Personnellement, j'ai acheté la marque Eneloup Pro. Donc la marque Eneloup et la gamme Pro. Ce sont des batteries, des piles rechargeables de haute capacité, minimum 2500 mAh. J'ai déjà fait des journées complètes de shoot avec ces piles et je n'ai jamais dû remplacer les piles d'un flash. Je vous le dis, c'est des piles haute capacité. Franchement, ça vaut le coup. Elles coûtent un pont aussi. Je pense que c'était 16 euros pour quatre piles. Il y a une gamme juste en dessous qui est juste la gamme Eneloup qui n'est pas la gamme Pro qui sont évidemment de moins haute capacité, de moins grande capacité mais qui coûtent quand même vachement moins cher. Les piles Eneloup simples sont blanches et les piles Eneloup Pro sont bleues. Je ne sais plus qui m'a dit dans les commentaires d'une ancienne vidéo que les piles Amazon Basics étaient également de très bonnes piles pour les flashs. Mais donc, je vous conseille vraiment de prendre des piles rechargeables. Moi, j'ai mis du temps à en acheter. J'ai préféré prendre des piles style Duracell ou quoi avant. j'ai balancé un budget énorme dans les piles. Voilà, si je l'avais pris dès le début, ça aurait été plus simple mais bon. Non, juste avant les modeleurs, on va parler des rotules. Ici, je vais vous montrer deux types de rotules. Il doit certainement en exister d'autres. Le premier rotule que j'ai eu avec mon premier trépied et le premier modeleur qui était un parapluie, c'était ce type de rotule. Vous venez tout simplement le visser à votre trépied. Vous l'adaptez comme vous voulez et vous passez le parapluie dans la petite, dans le petit trou qui est ici. Hop, tout simplement. Et alors, c'est ça qui m'a fait défaut et je n'ai pas trop aimé. Vous venez accrocher votre appareil ici. Ce petit truc-là tient le flash. C'est, je trouve, pas très sécurisant, pas très sécurisé. Voilà, pour commencer, ça peut être une bonne alternative. Ça ne coûte pas cher. Je l'ai acheté 5 ou 6 euros et il m'a servi pendant quelques années. Mais clairement, aujourd'hui, je préfère ne pas l'utiliser parce que, voilà, je n'ai pas trop, trop confiance en ce genre d'attache. Je n'ai jamais eu aucun problème. Jamais un flash n'est tombé. Donc voilà, c'est peut-être juste mon côté un peu trouillard qui me dit que mettre un flash juste là-dessus, je ne suis pas fan. Deuxièmement, le gros problème, c'est qu'on ne peut mettre que des parapluies dessus. Deuxième type de rotule beaucoup plus massive, la voici. Hop, c'est une monture de type Bowens. On peut venir attacher tout un tas de matériel différent, tout un tas de modelers différents. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup mieux construit. Tout simplement, on vient attacher le flash en passant sa tête ici. Je vais vous le montrer. Hop. On vient passer la tête du flash dedans et on vient resserrer et le flash est en sécurité. C'est une rotule qui est évidemment plus chère. C'est 15 à 20 euros pièce. Mais voilà, moi personnellement, je préfère mettre un peu plus de prix pour une bonne rotule qui ne me lâchera pas et surtout qui ne lâchera pas mon flash. Surtout que de payer moins cher pour une rotule qui va me lâcher. C'est également ce que je vous avais conseillé pour le trépied et pour les sangles photo. Pour tout ce qui tient un accessoire, je préfère mettre un peu plus de prix et être sûr que ça va vraiment tenir l'accessoire et même l'appareil photo. Donc voilà. Ici, monture Bowens. Elles sont de temps en temps fournies avec quelques modelers. Moi, j'ai dû en racheter parce qu'avec mes Octobox, elles n'étaient pas fournies. Donc voilà, je vous le dis, 15 à 20 euros pièce. Les rotules de la marque Godox sont de très, très bonne qualité. Sur ce type de rotule, on est sur un pas de vis 3 huitièmes. D'où le fait d'un adaptateur. On vient tout simplement le glisser et le fermer ici sur le côté. Hop. Voilà. Et dessus, je peux monter des parapluies, des Softbox, des Octobox. Je pourrais même monter un Snoot si j'en avais un un jour peut-être. J'ai vraiment le choix avec cette rotule-là, je peux monter ce que j'ai envie dessus. Et c'est franchement chouette. Le seul défaut, c'est que le jour où vous passerez à des flashs de studio, du coup, ça n'ira plus. Cette monture n'est adaptée qu'aux flashs Cobra. Maintenant, je pense que si vous avez le budget pour passer sur des flashs de studio, je pense que vous aurez le budget pour passer sur des modeleurs, des rotules pour des flashs de studio. Alors, au niveau des modeleurs, je ne vais pas trop préciser ce qu'elles font car j'ai déjà fait une vidéo dessus qui apparaîtra là, là au-dessus. avec un flash nu, un flash avec parapluie, un flash avec softbox et un flash avec octobox. Je vous avais mis les photos en exemple dans la vidéo de façon à avoir les différences de rendu. Ici, je ne vais donc faire que les citer. J'ai commencé, je pense, comme beaucoup de photographes avec un parapluie. Hop ! Voil y voilou ! Parait que ça porte malheur d'ouvrir dans une maison. Tous les photographes de studio sont donc dans la merde. Bref, un parapluie qui m'a coûté aussi à peu près 10 euros. C'est très bien comme premier modeleur. Sauf que ça ne module pas grand-chose. C'est-à-dire que ça adoucit la lumière, principe d'un modeleur, mais ça ne canalise rien du tout. Quand vous mettez un éclair de flash dans un parapluie, ça va juste en foutre partout. C'est-à-dire que la lumière ne sera pas dirigée comme dans une softbox, comme dans une octobox, comme dans un snoot. Avec un parapluie, il va y en avoir partout. Je parle bien de la lumière. Même chose que pour le premier trépied que je vous ai présenté, il n'y a pas de marque pour ce parapluie-là. C'est de nouveau un parapluie que j'ai acheté dans un magasin photo avec la rotule, avec le premier trépied, etc. Ça m'a servi pendant quelques années. Maintenant, une fois que j'ai un petit peu compris le principe des photos en studio, on n'était plus très fan. C'est pour ça que j'ai changé. Deuxième modeleur que je vais vous présenter, un modeleur de la marque Godox parce que je n'ai quasiment que ça. C'est une très bonne marque, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas encore trop trop cher et ça fait du bon travail. C'est bien construit, c'est rigide et surtout, c'est une bonne qualité d'image. Alors ici, c'est une softbox donc en plus qui est livrée dans une petite sacoche. C'est une softbox de 80 sur 80 cm donc une softbox carrée. Je ne vais pas vous l'ouvrir, elle sera présente dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Une softbox comme ça, on est à environ 30 euros. 30 euros, on a quoi ? On a la softbox, on a en plus une monture Bowens donc c'est quasiment prêt à l'emploi en fait. On monte la monture, on met la softbox dessus, point, c'est fini. Le plus chaud, je pense, c'est de replier la softbox. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est ce qui est très souvent utilisé, c'est ce que j'utilise très souvent. Et dernier modeleur et dernier accessoire que je vais vous présenter, une Octobox, toujours de la marque Godox. Octobox de 120 cm, c'est déjà un gros, gros modeleur. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, est fourni sans la monture Bowens donc j'ai dû l'acheter à part. Elle n'a pas coûté très très cher, en plus je l'ai eu en promo donc elle coûte encore moins cher mais je pense que c'est aussi comme la softbox aux alentours des 30 euros. 30 euros pour un bon modeleur comme celui-ci, c'est franchement pas grand-chose. Donc, ce que je peux vous conseiller, sincèrement, même si vous débutez dans la photo de studio, c'est de prendre ce genre de modeleur. prenez un trépied stable, je sais que le trépied Wallymex se vende par un, donc un c'était 30 euros également. Ça vous fait un bon trépied qui tiendra le coup pendant des années. Prenez un modeleur, prenez pardon, une rotule style la monture Bowens, prenez un Flash Cobra, un Flash Cobra, le Yongnuo qui est totalement manuel, qui suffit amplement et donc un modeleur que vous venez à accrocher et vous commencerez déjà à vous amuser en photo de studio. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. C'est quand même une grosse vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Je vous ai présenté un maximum de matériel. Dans une autre vidéo, je vous présenterai comment l'utiliser. Ici, c'est juste vous montrer du matériel et vous donner des prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une autre vidéo. A bientôt !